Les maisons ancestrales sont le reflet de savoir-faire traditionnel et elles sont aussi porteuses de l'histoire régionale. L'émission Un patrimoine à découvrir a finalement remporté le prix Patrimoine-Culture Montérégie, pour lequel elle était finaliste lors de la 20e édition des Prix en arts et culture de la Montérégie. Très fière de mon équipe, de Camille Crépeau, qui était vraiment devant la caméra. Mais c'est toute l'équipe qui a permis, justement, c'est un travail de nombre, de plusieurs années, en fait. Tout ça est parti vraiment de la volonté au niveau de la MRC d'écrire les différents documents qu'on a produits sur le patrimoine, quand on parle, en fond, au niveau équisiastique, au niveau du patrimoine industriel, du patrimoine résidentiel, commercial et industriel. Alors, de traduire ça en images pour promouvoir la région, mais aussi de développer le sentiment d'appartenance. Alors, quelle fierté! Oui, effectivement, je suis bien contente qu'on ait eu le prix la semaine passée. L'émission produite et réalisée par Nous TV Valleyfield est un projet de la MRC de Beauharnois-Salaberry, laquelle désirait faire rayonner le patrimoine via cette série télévisée. Et en fait, là, c'est qu'on a tendance, des fois, de ne pas le voir, le patrimoine, malgré que le fait qu'on a quand même une richesse. Tu sais, l'histoire ici, au niveau industriel, est très fort. Notre patrimoine industriel a toute une histoire, puis, bien, c'est pas seulement ce patrimoine-là, en fait, mais, dans le fond, pour eux, je suis certaine qui vont être aussi fiers de ce qui a été fait, donc, d'être sur la carte, en quelque sorte, une fierté aussi au niveau de leurs citoyens, parce qu'au niveau politique, c'est ce qu'on veut, hein, on veut que les gens développent une appartenance à leur municipalité, à leur milieu de vie, leur milieu de vie, pardon, donc, je suis sûre qu'ils vont être aussi très fiers de ce prix-là. Madame Faneuf insiste, d'ailleurs, sur cette fierté citoyenne qui se dégage autant des personnes ayant participé au projet que par les téléspectateurs. Je vous dirais, dans le fond, sur le sentiment d'appartenance, de connaître leur milieu. Et, on l'a souligné la semaine dernière, sur les plusieurs citoyens qui ont été ouverts à ce qu'on est, dans le fond, dans leur résidence, puis qui puissent être témoignés de la fierté qu'ils ont d'avoir mis en valeur leur propriété. Ça fait que ça, je pense qu'à quelque part, puis c'est du bouche-à-oreille, donc, les gens qui ont, dans les petites communautés, je pense, la Saint-Louis, ou qu'importe les municipalités du territoire, qu'il y a eu ces projections au niveau des bâtiments ou des lieux, etc., bien, ça s'est parlé. On ne veut pas dans un petit village, je pense que, dans le fond, sûrement tous les citoyens de chacune des municipalités, des petites municipalités, ont eu la chance de visionner le vidéo qui a été produit dans leur communauté respective. Ça fait que c'est une fierté, j'en suis convaincue. Le prix Patrimoine Culture Montérégie est accompagné d'une bourse de 1000 $. La MRC de Beauharnois-Salaberry réfléchit actuellement sur la façon d'investir cette somme. On va voir avec Camille, notamment, comment on peut utiliser ce fonds-là pour pouvoir probablement faire un chemin sur ce qui a été fait. Est-ce qu'on peut faire autre chose, peut-être avec les partenaires comme vous ou d'autres, pour faire aussi la sensibilisation citoyenne? L'idée, c'est aussi de démystifier le patrimoine, pas non plus faire en sorte qu'on trouve ça complexe de protéger un bâtiment et de le mettre en valeur. Ou sinon, d'autres patrimoines sur le territoire, comment on peut les mettre en valeur dans un contexte aussi de promotion territoriale, au niveau touristique, culturel. Alors, ce montant-là, je pense qu'il faut bien l'investir, puis faire en sorte aussi que la MRC puisse, dans ses propres, à même son budget, faire en sorte qu'on puisse faire du chemin sur ce qui a été fait. C'est vraiment ça dans les cartons. Tout ça est à développer dans les prochains mois, mais assurément qu'on va pouvoir faire du chemin sur le prix qui a été remis la semaine dernière. Linda Faneuf termine en soulignant l'apport important de la conseillère en développement du patrimoine, Camille Crépeau. Nous, la chance d'avoir une conseillère en patrimoine, c'est une plus-value, parce que ça, on n'aurait probablement pas pu le faire sans Camille Crépeau. Alors, on est quand même une trentaine de MRC au Québec qui bénéficient de cette taille financière-là du ministère de la Culture pour avoir une personne comme elle dans nos milieux, alors qu'elle est vraiment une grande collaboratrice pour les partenaires, les municipalités, je tiens à le répéter, pour pouvoir vraiment démystifier le patrimoine et comment le mettre en valeur davantage dans la collectivité et tous les jours, dans le fond. C'est une fierté, mais pour lesquelles on va travailler activement dans les prochaines années pour déployer le patrimoine sur tous ces angles, en fait. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501